Bonjour tout le monde, nous sommes Eka Knight et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Blanc et Noir. C'est parti. Ah bah non d'accord. On va appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ce n'est pas parti finalement. Je pensais que tu montrais, mais non, tu descends. On dirait un peu, le château en fouille ici. Peut-être que c'est le même endroit. Oui, de très très loin quand même. Non mais le château en fouille, il se... Il se... Ah, il s'étend très très loin en fait. Ah bah finalement tout ça pour monter ! Ouais, donc bon alors là effectivement, le look c'était conceptuel, c'était intéressant. Ah mais regardez qui voit là ! N ! Tout est fini. Fini les souffrances inutiles, fini l'esclavage des Pokémon. Grâce à mon compagnon, Réchira mes écrans, tout maître que tu étais malgré ce tir, tu n'as pas pu m'arrêter. Ta bonté fut ta faiblesse. Après laquelle la maladie a emporté ton compagnon Pokémon, tu as décidé de parcourir Unis pour tenter d'oublier et penser la plaie dans ton cœur. Tu n'as pas eu à livrer des combats sérieux depuis bien trop longtemps. Mais je ne te blâme pas pour cela, au contraire. Je te surpasse, je surpasse même le maître de la ligue, je suis le dresseur suprême d'Ulysse. This is who I am. Et en tant que tel, j'édicte une loi nouvelle. Tous les dresseurs doivent rendre leur liberté à leurs Pokémon. C'est pas comme ça que ça marche les lois ! Je suis président de la terre entière ! Oh pitié là ! Je te demande qu'une seule chose, on ne sépare pas les humains et les Pokémon. Nous avons déjà éprouvé la force de nos convictions lors d'un duel acharné. Je l'ai gagné, tu n'as plus rien à me dire. Non mais arrêtez, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Je t'attendais. Dans le futur que j'ai vu, tu trouvais bien la pierre en ta possession. Oui, ce galet. Il réagit à la présence de Réchir mes écrans, mais ça ne sera pas. Ce lieu est indigne des dragons de la légende. J'aille de ta cachette. Oh mon palais ! Saint Ladique de ta majestueuse étreinte ! C'est un palais vivant. Bien sûr. Il a une commande qui marche juste pour ce moment-là. Ah c'est bien, c'est pratique ! Regarde, en plus tu vois, il y avait des petits trucs pour creuser sur les toits. C'était prévu depuis tout ce temps. Je reconnais ça, c'est comme ça aussi dans Telso Vesperia à la fin. Regardez comme je suis méchant. J'ai mis mon château à la Ligue. Quand même. Non mais quand même, c'est impressionnant d'avoir creusé. J'ai même mis des escaliers un peu partout. D'avoir creusé sous terre, construit un château sous terre, en dessous de la Ligue, et personne n'a rien vu. Ah, c'est parce qu'il n'était plus là justement, d'en profiter, Koya n'était pas là. Je ne peux pas dire, c'est bizarre quand même, sous chez moi, ça fait plein de bruit. Ah, si enfin mon palais surgit des entrailles de la Terre. De sa vertigineuse hauteur, les mots du nouveau roi résonneront jusqu'aux masses. Je t'attendrai là-bas, dans ce cadre que tout se jouera. Les Pokémon doivent-ils être libérés des humains, ou nos deux espèces doivent-elles cohabiter ? Celui dont la puissance de conviction est la plus forte décidera du sort de ce monde. J'allais dire, salut Goya, tu viens faire un combat, mais visiblement, il est sous le choc. Goya est bien mal en point, pas très digne d'un, mais je vous le dis. Oh là là, non mais Tiren, il recommence, ça y est. Et tu disais qu'il avait changé. Ah bah, il y a tant. Réussi. J'ai plus vain que tout le conseil, même si cela ne fait pas une partie de plaisir. Tu mérites des félicitations. C'est parce que j'ai réalisé que ce que je pouvais faire que je suis devenu plus fort. Bon, faut que tu le dises à N, que les hommes peuvent devenir plus forts précisément parce que les Pokémon sont à leur côté. Que mes Pokémon ont appris en vivant avec moi, ils sont plus forts aussi. J'ai perdu. Je voulais fermer le bec à ce roquet bruyant et qui parle de rêve insensé, en lui montrant la puissance d'unir qui nous unit à nos Pokémon. Ses convictions étaient réelles. Faites attention, ce garçon. C'est un idéal fantastique. Un idéaliste fantastique. Fanatique. Ah ouais, fantastique aussi, si je vous en conjure. Dites-lui, dites-lui qu'il n'y a rien de bien de notre race si les liens entre humain et Pokémon sont coupés. Toi, tu vas faire quoi tes chaînes ? Je vais prendre soin de Goyard. S'il peut continuer sans remords. Il va faire un petit combat, comme ça il va devenir maître de la ligue dans notre dos. Au flash. Ah, j'avoue que toi il fait bien ce monde. Moi ça va, j'y vais en journée. C'est nous les méchants, on va venir tourer pour celui qui obéit au ciel, châtiment éternel pour les rebelles. La victoire de vie se révèle combien la vérité est vitale. Oh, qui ne connaît qu'une chose ne connaît rien du tout. Commettre une erreur sciemment est le comble de l'hypocrisie, vraiment. L'oraison du prince et la justice, celle du peuple l'intérêt. Pour les cieux ne brille qu'un soleil, sur terre ne règne qu'un roi. Or donc, l'avenir de notre glorieux seigneur et notre priorité, l'échec du plan ciselé du maître Gettis, marquerait la chute du seigneur Haine. Mais cela ne sera pas. Nous les six sages coupons ici ta route, contrairement à ceux qui font les ponts. Ah ouais, vous croyez ? D'où me vient cette voie désagréable ? Eh, t'as toujours pas mordu la poussière une seule fois là ? Oh, qui ose le champion de Paris-09 avec son chapeau ridicule ? Eh, il n'y a pas que moi. Tout le monde est venu, même Iris. Ah mais... Nous devrions avoir honte. Nous avons l'avantage en force et en ombre. Eh ? Attends, quoi ? Nous devons avoir honte ? Bah, on est... On devra avoir honte, quand même, on attaque des pauvres papiers. Les champions ici... À 8 ! Alors qu'on est plus forts, enfin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment pourrais-je avoir à nouveau... Comment pourrais-je à nouveau me regarder dans la glace si moi, un champion d'arène, vous laissez faire sans réagir ? Et n'oublions pas les suppliques de notre jeune muse, la petite Bianca. C'est bon, ça plane pour nous ! Pas de problème ! Vous avez le galet, alors allez. Ah, c'est beau. Est-ce que si on reparle... Nous avons toujours été et serons toujours avec les Pokémon ! Bah non, c'est la même personne ! Vos Pokémon se bénémenent pour nous. Pourquoi vous voyez la face et ne pas vouloir les comprendre ? Ça va, Carolina ? Les acrobaties vont commencer ! On perdra jamais, jamais, jamais ! On vous laissera pas faire, vous venez sur Terre, vieux débris ! Je n'apprécie pas vraiment les gens bornés ! Je comprends point ce qui vous motive, mais votre aveuglement est absolument impardonnable. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, nous attendons ce jour depuis si longtemps, nous vous n'arrêterai plus. Il vous faudra plus pour remettre au ciel... Ah bah d'ailleurs, ils ont un nom maintenant, plus à rien, le destin est en marche, le seigneur Elvinkra. Or, le maître Gettys nous a choisis pour qu'un nouvel âge d'or illumine ce monde où nous avons été élus et réunis. Nous ne connaîtrons point là des bêtes, vous ne pouvez pas contre-incarrer des rêves de notre roi ! Vous assistez présentement aux prémistes d'une ère nouvelle, mais vous ne comprenez pas encore malheureusement. L'apparition de ce palais va changer l'histoire du Nice assurément. La fin justifie les moyens. Soustraire les Pokémon à leur redresseur n'est que rétablir l'ordre naturel. Bon, on va continuer, il y a des trucs dans son château à lui. Il y a des trucs, mais... Il n'en a rien d'intéressant. Je ne sais plus, enfin, c'est peut-être dans des salles, genre ici, tu vois. Ouais, il y a une salle où il fait du basket, le gars. Ouais, il y a des méchants. Je ne sais même pas s'ils se battent. Si ils ont en fin de compte les Pokémon que nous dérobions à leur dresseur, c'est horrible, les pauvres, ils ne peuvent même pas désobéir ! Ah, il y a la panique dans le château ! Seigneur Henn a prouvé qu'il était le plus puissant des dresseurs, il a battu le monde. Les dresseurs, pétris d'admiration, suivons tous les autres. J'ai passé le diable trop vite, je ne peux plus dire le dernier mot. Il a battu le maître. J'ai vu que ça commençait par M, il n'est pas vu. Le mot qui s'approche le plus avec un M. Oh non ! Tu peux soigner tes Pokémon, utilisez le PC dans le palais, déclante. Commence par soigner ton équipe dans cette pièce. Maître Henn souhaite que tu puisses atteindre le cœur de son palais. Ah, c'est gentil. Elle est où l'infirmière ? Je suis la muse de l'amour. Oh, dresseur, prêt à défier Henn, il est temps de te reposer. Vous êtes reposé ton équipe et toi. Les dresseurs ne se livrent pas au combat dans le but de blesser leurs Pokémon. Elle lui-même doit l'avoir compris, même s'il n'en est pas conscient. Il a hélas passé trop de longues heures dans ce triste palais. Je suis la muse de la paix ! J'apporte à Henn la quiétude. Depuis sa plus tendre enfance, il a vécu coupé du monde des hommes et a été élevé parmi les Pokémon. Des Pokémon trahis par leur dresseur, torturés et blessés. C'est par ce biais que Gettis peupla le quotidien du jeune Henn. La sensibilité du jeune garçon fut touchée. Il comprenait et partiait la douleur des Pokémon. De pensant plus qu'à huile, il partit en quête d'un nouvel idéal. Il est mu par sa pureté et son innocence, ce qui le rend d'autant plus terrifiant. Je ne sais pas pourquoi je me dis qu'il y a peut-être des objets dans la cheminée, mais si ça se trouve, il n'y a rien du tout. C'est bon, tu as soigné tes Pokémon, très bien. Aïe, je me suis cognée dans un pied. J'ai le droit d'aller dans la salle suivante. Ah si, il y a des objets par terre. Ah, ce palais a été construit dans le plus grand secret en exploitant pendant des années les Pokémon dérobés. Personne n'a jamais rien su. C'était un truc bien. Potions max. Les plans de Maître Gettis se déroulent exactement comme prévu. Il doit se demander comment manipuler à loisir le cœur des gens à 7 heures. On est quand même conscients qu'on est des méchants. Mais c'est parce que dans la Team Plasma, je crois qu'il y a deux types de gens. Ceux qui ne savent pas et ceux qui savent. Oui, les gentils et les méchants. Oh, les ordinateurs. J'ai trouvé la salle des ordinateurs. Nous pouvons même nous infiltrer dans le système de stockage du PC. Et notre roi nous l'ordonnait. Nous pouvons à distance dérouver tous les Pokémon des Watt PC et les libérer. Oh, ça, c'est pas très gentil. Vous m'avez fait ça dans Crystal, j'ai jamais à aimer. Alors, jeune âme égarée, quelle surprise, n'est-ce pas, de découvrir la toute puissance scientifique de la Team Plasma ? Non, de Maître Gettis, venu dans le laboratoire, joué ultime de la connaissance. Et sinon, pour le contexte, en gros, j'ai un peu trop abusé de l'action replay. Et un jour, tous les Pokémon de mon PC ont été effacés, sauf les 6 de mon équipe. Donc, voilà, petit... C'était la Team Plasma, c'était la Team Plasma, c'est sûr, c'est sûr. La salle des ordinateurs, tout ça. Terrible, fallait pas leur faire confiance. Ma mission a été de dérober les Pokémon à leur dresseur. Pour cela, Monseigneur N m'a confié les Pokémon qui m'accompagnent. Et alors, j'ai réalisé que je ne veux pas être séparé de mon équipe. Peut-être bien que je ne me suis pas fait pour appartenir à Team Plasma. C'était encore une potion. Non, c'est un rappel. Ah, il y avait Climax, c'est une potion. Max. Et bien, allez, donc, il y en a des stades, ici. Alors, moi, je suis avec retentif, je l'aime bien. Ce Pokémon, c'est attaché à moi. Pourtant, je ne le considère que comme un simple outil. Je ne comprends pas. Je ne veux plus d'objets servant à capturer les Pokémon. Merci, mais il faut que tu te rends à la digue Pokémon. Non. Il est déçu, il voulait remonter, lui, tu vois, genre... Il y en avait marre. Le Seigneur N saura si il est le héros de la réalité en t'affrontant. Et aussi, si tu veux continuer à défendre ce monde humain et Pokémon, donc, on s'en croit à ce côté. J'avoue, Artie, il a dit que c'était la petite Bianca qui était leur muse. Est-ce que ça veut dire que c'est Bianca qui a été chercher tous les dressers ? Ben, oui, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, moi. C'est plus utile que tout ce qui s'est passé, je pense. C'est vraiment le meilleur mouvement. Cette chambre était le monde dévolu du Seigneur N. Il joue au basket, là-bas. C'est pour ça qu'il est si grand. On va entrer dans cette pièce, peut-être que toi... Par contre... Ça me semble qu'il joue au basket. Oui, oui, il joue au basket. T'as vu la taille du ballon ? Ah ben, c'est pour ça qu'il est si fort. Il y a un ballon de basket avec écrit « Harmony » dessus. Il était fan de Mario Galaxy pour ça. Très bien, un bonbon. Un tableau décoré de motifs géométriques. Oh là là. Une fléchette est fichée dans le tableau. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait du skate avec son ballon de basket aussi. On le voit, le skateboard, il est là. Par contre, il n'a pas trop compris aussi le concept du panier de basket. Il ne savait pas qu'en fait, il fallait tirer le ballon de basket dans le panier de basket. Et lui, il a fait « Ah ok, les trains ! » Moi, je tire avec les trains dans le panier. Ah oui, j'avoue, j'avoue ! Ah là, je ne sais pas, c'est peut-être un peu... Il a été énervé. Je ne sais pas, ça ressemble à un truc de rageux quand même. Ah, en fait, il est revenu ici après qu'on l'ait battu. Parce que j'ai dit que le train électrique a été utilisé récemment. Donc après, la défaite, elle a mis envie d'y rentrer chez lui en mode « Eh, ça me saoule, j'ai perdu le combat, je ne comprends pas. J'avais écrit Ptero et elle m'a battu avec les Pokémon plantes. Là, c'est nul. » Mais jeter le train électrique, là. « Tant d'autres contrées, la Team Rocket et la Team Galaxy se sont fait contrer parce qu'elles étaient trop visibles. » Ah 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 ! Vous avez raté votre plan dans les autres pays, en fait ! Bah du coup, vous n'êtes pas un peu voué à l'échec ? Je veux dire, ok, vous arrivez à conquérir Unis, mais c'est tout finalement. Ah bah, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux. Ils s'inspirent des échecs du passé pour essayer de faire mieux dans le futur, mais ça marche toujours pas. Non, parce qu'il y en a plein des dresseurs puissants dans les autres pays. « La force brute permet de dérober les Pokémon, mais n'empêche pas les gens de nous résister. Alors que si nous les manipulons, libérons les Pokémon d'eux-mêmes. » « Hi 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 hi, les dresseurs qui hier aimaient leurs Pokémon les relâchent aujourd'hui. Demain, d'autres dresseurs se sépareront de leur équipe. » « Euh, vous dites ça maintenant ? » « Genre, il y a vraiment des gens qui sont en train de supprimer, de relâcher leurs Pokémon ? » « Je remarque, c'est vrai qu'ils font leur propagande partout depuis plusieurs temps, maintenant. » « Et ça marche. » « Ouais, il n'y avait rien. J'ai l'impression que je fais tout le temps ça. » « Je vais tout le temps au bout du palais et il n'y a rien. » « C'est le symbole du renouveau qui souffle sur Unis. » « Le roi qui réside en sa temps sainte et accompagné du Pokémon de la légende. » « Et a même ridiculisé le maître. » « De ce fait, il est maintenant le plus puissant dresseur existant. » « Qui plus est, son souhait le plus ardent et le rend dans ce monde meilleur. » « S'il ne pouvait être nommé héros, qui, il pourrait ? » « Toutes les pièces du puzzle sont en place. » « Nous allons pouvoir saisir les gens en plein cœur. » « Et alors, tout simplement, le monde que je... » « Non, que la Team Plasma souhaite deviendra réalité. » « Nous serons les seuls possesseurs de Pokémon ! » « Et nous réunirons sans partage sur cette humanité sans défense. » « Enfin, la libération. » « Tous ces efforts pour garder le secret, cette infecte comédie à jouer. » « C'est fini, j'ai gagné ! » « Allez, avance. » « Ah, nous allons bien voir si une vermine comme toi, l'étoffe d'un héros. » « Pas de problème. » « Oui, oui, toi, là. Allez hop, avance, là. » « Mais bon. » « Oh, il est sur son trône et tout. » « Je souhaite un monde pour les Pokémon et eux seuls. » « Séparés des humains, ils retrouveraient leurs forces originelles. » « J'ai sûrement très ma répugnance à blesser mes amis Pokémon. » « Toi non plus, tu ne reculeras devant rien. » « Alors, viens me le prouver. » « Je sentais que vous preniez grand soin des Pokémon. » « Mais je m'illusionnais. » « Des rosseurs qui prétendent se comprendre en s'affrontant, c'est une fable. » « Il ne reste plus qu'une seule alternative. » « M'affronter, vous faire anéantir. » « Ou disparaître de ma vue, séant et admirer ce monde nouveau où les Pokémon vivront enfin libres. » « À moi, Réchirard, mes Zécrôme. » « Ah oui, ils vont casser le mur. » « C'était bien la peine de construire ce bâtiment avec des Pokémon dérobés du coup. » « Pas dérobés, juste emprunter à long terme. » « Voilà. » « Ils sont très énervés. » « Tout dans la frime, quand même. » « Là, vraiment que du spectacle. » « Ils ont préparé cette entrée depuis très longtemps. » « Enfin, depuis qu'il a eu son galet. » « Il a fait bon, alors. » « On fait le... » « On prépare l'entrée. » « Mon galet remue dans votre sac ? » « Mais le galet, je veux dire, il... » « Il est sorti du sac, comme doudou. » « C'est un truc de Pokémon légendaire, ça ne peut pas rester dans les sacs, en fait. » « L'aura enveloppant le galet se transforme en une puissante vague d'énergie, qui maintenant se libère ! » « Voilà, le petit cœur qui bat de réussir à mes écrans. » « Vraiment, vraiment, et lui aussi, il a bien préparé son entrée. » « Oui. » « Ça fait mille ans qu'il dort, il a fait bon. » « Quand je me réveille, je ferai... » « Je sortirai, je ferai une grosse explosion. » « Pour bien montrer que c'est qui le boss. » « Et après, je dirai bonjour. » « Quand même, après. » « Mais j'aime Zekrom qui s'attendait à la venue d'un nouvel héros. » « Enfin, toi aussi. » « Voilà devenu héros à votre tour. » « Essayez-moi traduire ce qu'il vous dit. » « Je souhaite me passer avec toi, tente de me rallier à ta cause. » « Il souhaite vérifier par lui-même si tu es en quête d'idéal et de réalité. » « Moi aussi, je suis curieux de savoir ce que vous valez réellement. » « Capturez donc Zekrom, faites-en votre avis. » « Allez, on ne sauvegarde au cas où on... » « Attention, c'est extrêmement compliqué. » « C'est le Pokémon légendaire le plus difficile à faire. » « Oui, franchement, attendez. » « On va tenter une dinguerie. » « Je vais... » « Donc attendez, j'appuie sur haut, droite, bas, A, X, L, R. » « Tu fais déjà une manipulation de RNG. » « C'est pour changer de RNG, tu vois. » « Comme ça, normalement, là, je vais jeter une Pokémon, ça va marcher. » « Regarde, moi, j'en vois un Pokémon impressionnant. » « Pour montrer que j'en impose. » « Moi, j'ai montré un sourire. » « C'est bien. » « Allez. » « Donc, là, normalement, avec la manipulation... » « Ce qui va affecter ton jeu aussi, d'ailleurs. » « Parce que quand même, voilà. » « C'est fort. » « Normalement, tout va fonctionner. Regardez. » « Ah, ça va, je ne me suis pas trompé dans les hip-foutes. » « Ah, bravo. » « Bon, c'est pas vrai, il n'y a pas d'in-coute. » « Il n'y a pas d'in-coute. » « C'est juste que Rishirame Zekrom, c'est des Pokémon légendaires qui sont très, très faciles à capturer. » « Ils ont vraiment un catch rate giga élevé. » « Un Pokémon mythique, il projette de sa queue un tourbillon de flamme capable de tout emporter. » « Et l'autre possède dans sa queue une énorme générateur qui produit l'électricité. » « On vient pouvoir recharger les batteries du téléphone. » « Merci. » « Est-ce qu'on lui a donné son nom ? » « Non, ça va aller. » « Bon, bah, il est parti au PC. » « Voilà, super. » « Voulez-vous ajouter Rishirame dans votre équipe ? » « Merci. » « Vous ne voulez pas intégrer Rishirame Zekrom dans votre équipe ? » « Oui. » « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » « Vous battre alors que votre équipe n'est blessée n'aurait aucun sens. » « C'est un combat difficile qui s'annonce pour moi. » « J'avoue, je ne suis pas très... » « Ah non, si, c'est Zekrom. » « J'allais dire, j'ai envoyé un Pokémon camp sur un Pokémon feu. » « Oh, wait ! » « Bon, bref. » « Bon. » « J'espère que tu vas bien t'amuser. » « Invisiblement, il est plus rapide que moi. » « Est-ce que tu tanques un coup ? » « Ah oui, il tanque un coup ! » « Il tanque un coup ! » « Il tanque un coup. » « Mais oui, toi, en fait, tu vas affronter un Pokémon feu. » « Bon. » « Ah bah oui, j'allais dire. » « Dis-donc, il me fait mal pour une attaque pas très efficace. » « Et d'ailleurs, moi, j'envoie mon Pokémon légendaire qui a reconnu que mon cœur était pur, machin bidule. » « Les humains et les Pokémon, c'est des amis. » « Donc c'est encore mieux que ton réchir à mes écrômes. » « Vas-y, utilise tous tes éclairs croix sur moi, comme ça, après. » « Ouais, non, mais c'est ça. » « Je sais pas du tout si tu peux tanquer un coup. » « Moi, oui, oui, mais... » « Moi, le problème, c'est qu'il fait un peu peur, Zécrom, quand même. » « Oui, voilà. » « Mais tu pouvais pas faire ça dès le début ? » « Bon, j'ai frimé, j'ai perdu. » « Ah mince ! » « C'est pas grave. » « Il m'a fait petit coup de boule sur un Pokémon combat. » « Et en plus, il m'a fait un coup critique, surtout. » « Donc, tu lui as donné l'antiscope à ton Zécrom ? » « Ou comment ça se passe ? » « On connaît cette technique, on l'a fait... » « C'est légendaire avec les murs-lumières, ouais. » « C'est très bien, c'est très bien. » « Tiens, on va rigoler. » « J'abuse un peu, utiliser des guérisons quand même. » « Oh, bah parfait. » « Mais bon, il n'a plus de machin. » « Ah oui, mais tu vas mourir tout seul parce que tu me fais des attaques physiques et j'ai un casque brut. » « Bah, tu vas en profiter pour ressusciter mon Viridi, du coup. » « Vas-y, crabe. » « Ah, tu fais guérison ! » « Ah, il a des guérisons. » « Ah, sache-le. » « Très bien, j'avoue que je ne pensais pas qu'il aurait... » « Alors là, c'est encore la question. Parasport, ça marche sur un Pokémon électrique, je ne me souviens plus. » « Oui, ça marche. » « Mais au bout d'un moment, ça ne marchera plus. » « Oui, ça ne marchera plus. » « Mais là, tiens encore. » « Non ! » « L'attaque qui rate ! » « Oh non, t'as tenu. » « Quel dommage. » « Bon, normalement, j'ai battu Rishiram, je pense. » « Euh, bah, bien joué. » « Moi, je joue encore un peu avec Zekuromu. » « Je comprends. » « Oui, bah, évidemment. » « Il n'a que des contres à mon équipe, en fait. » « Faut le savoir. » « Zut. » « Ah, ça y est, il n'y a plus de mur-lumière. » « Oh non. » « Oh non, il a fait le Giga Impacto. » « Il n'a plus de truc, j'imagine. » « Barba Duvet qui a gagné, donc incroyable. » « Bravo, Barba Duvet. » « T'es trop fort. » « T'es meilleure que Zekurom. » « Mais ça, j'en doutais pas. » « Ah, sort Bouboule, effectivement. » « Ah, toi, ça t'envoie pas la même chose que moi, d'accord. » « J'allais dire, je pense qu'il a à quoi jouer, alors je vais pas tenter, en fait. » « Je t'avoue, j'ai pas envie de perdre de temps. » « Ah, c'est dommage que t'as pas un Pokémon avec Giga Sansu. » « Alors, en fait, j'ai plus peur du Lame de Rock que d'autres choses, en fait. » « Oui, mais justement, Giga Sansu. » « Mais il a, comment ça s'appelle, normalement, il a aussi... » « Ah mince, oui. » « Qu'est-ce qu'il va refaire une guérison ? » « Il a aussi, normalement. » « Non. Bah, pourquoi tu soignes pas ton Sourbouboule, ami Pokémon ? » « T'en as qu'une, en fait ? » « Il a... fermeté, surtout, en fait. » « Ah, Virid, il veut apprendre dans Slam, c'est stylé. » « Mais bon, je pense que je vais pas le faire. » « Ou alors, je réfléchirai plus tard. » « Bon, voilà, Megapagos, c'est éliminé. Merci, au revoir. » « Bon, par contre, moi, je suis pas très contente, parce que maintenant... » « Il grêle. » « Oh, non. » « Bon, ça, ça, je savais que c'était le Pokémon de... » « Ah non, pas non, c'est Aéropteryx, en fait. » « J'allais dire, pour moi, le Pokémon de Ence, c'est son machin, là. » « C'est glyphe, machin. » « Attends, moi, je vais galérer un peu. » « Ouais, ouais, bah là, il... » « Moi, il me fait peur, hein, j'avoue aussi. » « Bah là, il va me l'envoyer, justement. » « Le problème, c'est qu'il est super rapide. » « Ah, c'est ça, mais Aranea, t'es plus rapide que lui, quand même. » « Allez, Viridi ! » « Oh, mais oui, il fait acrobatie, en fait. » « Non, mais en fait, on va tanker avec la grêle. » « Bon, puisque c'est comme ça... » « Voilà, hein. Tu te calmes. Un instant, s'il te plaît. » « Merci. » « Tu te rends compte qu'il n'a même pas de dialogue, N, parce qu'on n'a pas pris ses crocs avec nous ? » « Au moment où il nous a dit à vaincre sans péril, on triomphe le sangrouloir, j'ai cru qu'il était en train de se plaindre, qu'il allait nous battre vite, parce qu'on n'avait pas pris les chiffres avec ses crocs. » « Bon, je vais compter sur... » « Merci, Barbadubé, pour tes services. Tu étais très forte. » « Moi, j'ai vraiment peur aussi d'Aéropteryx, j'espère que Aranea est plus rapide que lui. » « Ah bah là, c'est clair, parce que l'Aéropteryx qui dégomme avec Acrobatie... » « Maintenant, c'est vrai, il te dégomme vraiment moins. » « Quoi que, bah en fait, là, t'es un Pokémon plan de combat, donc... » « Ah non, j'ai pas de rédemption. » « Mais au moins, il te dégomme à moins tes autres Pokémon, là ! » « Parce qu'il a moins de la moitié de ses points de vie, donc il sert à rien. » « Je me demande si je vais pas en profiter pour faire ça. » « Faut lui faire tour magique. » « Et lui donner un objet. » « Oh purée, il fait si mal quand même ! » « C'est pas grave. » « C'est bien, je vais faire le même combat, moi, à être parti. Ça va être bien. » « Clic-clic ! » « C'est peut-être pas un clic-clic, fais attention. » « Ah, c'est vrai, bah ça dépend. » « Non, je sais pas si le niveau change. » « Ah bah non, oui, ils sont tous niveau 50. » « Ah oui, elle est plus rapide, c'est bon. » « Je gasse en su plutôt que direct faire danse-flore, parce que bon, c'est un Pokémon acier. » « C'était pas le Pokémon. » « Bon bah c'était... » « C'est bien. » « C'est bien. » « Ouais ! » « Bon, bah bonne chance sur Clic-clic et Stylis. » « Amuse-toi bien. » « C'est ton dernier Pokémon. » « J'en ai aucune idée, je peux plus voir le menu, mais je pense que oui. » « Ah ! » « Rayon laser ! » « Mais non, mais elle doit être jaune tout le monde ! » « Elle n'en a rien à faire ! » « D'accord, ok. » « Ah, il me restait un Pokémon, moi, en fait. » « Alors du coup, il m'en restait un aussi ? » « Si j'ai pas vu. » « Ah bah, Megapagos ! » « Bah oui ! » « Ah, il va te faire Aquajweb, là. » « Est-ce que j'avais raison de switcher ou pas ? » « Il a Aquajet, tu penses ? » « Non, ah ok, d'accord. » « Non, bah non, je pensais qu'il l'avait, en fait. » « Et c'est pour ça que j'ai switché mon crabe en mode, je vais pas... » « Oh ! » « Ouais, mais je t'avis qu'il avait fait remonter, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que... » « Oui, c'est vrai, hein. » « Ah, un Pokémon que je n'ai pas one-shot. » « Ok. » « Mais il a préféré faire Grêl, parce que quand même... » « Bah oui. » « Pas envie de gagner, quoi. » « Il fait mal, hein. » « Bah, c'est pas grave. » « Comment ? Mais alors, cela voudrait dire que le monde te préfère à moi ? » « Bah oui. » « Tout le monde préfère Aranea et Eevee, quand même. » « Bah oui. » « À Sorgoubou, là. » « C'est pas gentil pour les fans de Sorgoubou. » « C'est une petite taquinerie envers haine. » « C'est bon, hein. » « Bon, Aranea, elle a one-shot tout le monde, hein. » « Genre, il n'y a pas de problème. » « C'est fini pour moi, le rêve de mes Pokémon se brisent à jamais. » « Il va aller encore jeter un train dans son panier. » « Rishiram et moi avons perdu. » « Ton idéal a été le plus fort que nous ? » « Zekrom et Rishiram. » « Ils ont chacun choisi leur héros. » « Une telle chose était donc possible. » « Deux champions vivons à la même époque. » « Un cas d'idéal, l'autre en deux réalités. » « Vous pourrez avoir raison tous les deux. » « Je ne comprends plus. » « Des systèmes de pensée différents ne s'annuleraient pas. » « Au contraire, en se complétant, ils initieraient une nouvelle alchimie. » « Ce serait donc cela, l'équation qui permettrait de changer le monde. » « Alors, Anne, comment oses-tu salir ainsi le nom de notre famille, celui d'Harmonia ? » « Tu me fais honte, fils indigne. » « Je vais te donner une baffe. » « Je l'ai inculqué à Anne, à la quête obsessante de réalité. » « Je lui ai permis de ressusciter le Pokémon légendaire. » « De nos jours, pour que ma Team Plasma possède son immense pouvoir, celui d'infliger la terreur au masse et de manipuler ses bouzeux. » « De ce point de vue, je n'ai pas de reproche à formuler. » « Mais pauvre imbécile, il a fallu que tu te laisses monter la tête par ces isoutoires de rivaux, de héros reconnus par des Pokémon légendaires, aux principaux posés au tien de duels décisifs, et vous vouliez tu t'aies fait battre par de misérables dresseurs de rien du tout, qui guise des Pokémon plantes et des Pokémon en seigle ! » « Espèce d'incapable ! » « Je n'avais certainement pas prévu qu'un dresseur miteux de votre genre serait choisi par des Pokémon légendaires. » « Mais ça ne changerait rien. » « Viridium. » « Ça ne changerait rien. Mon objectif reste le même. Je ne pleurerai pas face à l'adversité. » « Le monde sera à moi. Tous ces dégénérés à l'esprit faible ne savent rien. Et pour faire danser ses pantins et ses pantins... » « N restera le roi de la Team Plasma. Il n'y a que vous qui connaissez la vérité, misérable Vanupié. Il est temps de mettre définitivement fin à votre carrière de parasite. » « C'est pas bien d'insulter les gens qui marchent pieds nus. C'est trop cool de marcher pieds nus d'abord. » « La domination du monde ? Je crois que le but de la Team Plasma était la libération des Pokémon. » « Pfff, pauvre fou. Il fallait bien avoir un prétexte aussi fantaisiste soit-il pour monter cette organisation. » « Qui serait assez demeuré pour relâcher des créatures aussi utiles et servibles que les Pokémon. » « Alors qu'ils étendent nos possibilités de manière inouïe. N'est-il pas naturel que tous les Pokémon... » « Mes choix de droit. » « Ah, tout ça pour ça ? » « Je me fiche de ton avis, Goya, espèce de Goya, t'es qu'un fruit, je ne me parle pas. » « Un Pokémon même révéré à l'égal d'un dieu ne reste qu'un Pokémon. » « Même d'avoir choisi la belle affaire. Je m'en fiche. Vous n'êtes rien devant moi. » « Venez, je veux savourer le désespoir qui se prendra sur le visage de meurtris. » « Allez. » « Ah, il nous a jeté un petit truc. » « Je n'ai trouvé rien contre moi, je suis inarrêtable. » « Non, je sais pas ce qu'il a fait, en fait. N. » « C'est quoi ce petit truc ? » « Il faut qu'il nous jette des potions. » « Ah, d'accord. » « Il a fait la Big Bang attaque sur Gettys. » « Normalement, là, on est soigné. » « Oh non, pas lui. » « Voilà. » « Bon, on s'envoie un Pokémon combat sur un Pokémon Spectre. » « Ah, je suis plus rapide. » « Zut. » « C'était le moment de faire tes pièges de rock. » « Il n'est plus. » « C'est remplacé par Exoviation. » « Oh non, il m'a fait toxique. » « J'avoue que je ne m'y attendais pas. » « J'avais prévu cette éventualité. » « Ah, d'accord, ok. » « Il y en est donc là, le gars. » « J'espère que ce switch ne sera pas fatal. » « Bon, ça va, il l'a fait abri. » « Non, mais t'inquiète, le gars. » « Ouais, bah oui, du coup, je deviens une momie. » « Mais non, mais la malchance. » « Mais toujours la malchance. » « Toujours la malchance. » « Du coup, je préfère qu'il fasse toxique que Feu Follet. » « Oui, bah c'est sûr, mais... » « Non, mais moi, c'est moi qui ai de la malchance. » « Il me fait baisser ma défense spéciale avec un ballon. » « Genre, un seul. » « Ah, mais attends, Gettys, tu fais abri toxique. » « J'en ai encore à l'un ! » « Ouais, hop, c'est bon. » « Mais, mais Gettys ! » « Je ne veux pas tant que tout ton qu'à faire, je ne veux pas te voir. » « Ah, voilà. » « Mais quoi ? » « Ah ouais, non, mais le gars, il a dit... » « Ok, j'envoie mon mail maintenant. » « Attends, attends. » « Est-ce qu'il va faire guérison ? » « J'avoue. » « Ah ouais, il fait guérison. » « Bon alors, Kirika, là, tu vois, ce serait trop cool que tu fasses un coup critique. » « Comme ça, on n'en parle plus ? » « Ah, voilà. » « Ah, ça y est, il s'est réveillé. » « Attends, c'est un nouveau Pokémon. » « C'est dommage que mon... » « Comment ça s'appelle ? » « Euh... » « Ben, je ne sais plus. » « Ah oui, que Toxic rate pas. » « C'est pas précis, Toxic. » « Non, mais t'inquiète, t'inquiète. » « Ça ne marche jamais quand c'est les ennemis. » « Est-ce qu'il va t'envoyer son Ace aussi ? » « Ben non, j'ai un Pokémon Insecte. » « Il ne va pas faire ça. » « Écoute, moi, je ne sais pas pourquoi il... » « Mais si, mais quoi ? Mais pourquoi ? » « Trop fort, là, Kirika. » « Moi, j'en vois. » « Non, mais il n'a que deux Pokémon, en fait. » « Tout en K-Fer et Trioxyde. » « C'est d'ailleurs les seuls Pokémon que je me souvenais de ça, Tim. » « Ah mince, il est plus rapide que moi. » « Je le vois. » « Oh, il fait des flagrations. » « C'est pour ça. » « Après, comme tu dis, il est plus rapide et c'est dommage. » « Bon, t'es plus rapide, Aranea, j'espère, en fait. » « Parce que si t'es pas plus rapide, je sais pas comment on va gagner, là. » « Bon, t'es plus rapide. » « Oh, j'ai tenu ! » « J'ai tenu le déflagration ! » « Bien joué, Viridi ! » « Ah, si tu... » « Ah, ça marche pas. » « T'as tenu le déflagration, bien joué. » « Bon, par contre, le poison va me... » « Bon, par contre, je ne tiendrai pas le déflagration. » « Mais c'est pas grave, j'ai eu l'expo avant. » « De mourir du poison. » « Ça, c'est cool. » « J'avoue. » « Bon, par contre, du coup, vu que je sais pas ce qu'il va m'envoyer... » « Un prison ! » « Ah bon ? Bah, d'accord. » « Euh... Bon. » « T'es plus rapide, Venomancer ? Oui. » « Ah, ça fait plaisir. » « Bien joué, Venomancer. » « J'ai perdu deux Pokémon sur Trioxydre. » « Après, c'est Trioxydre, hein ! » « Il a envoyé le plus fort dès le début, du coup. » « Mais par contre, j'ai plus de Pokémon fort, en fait, maintenant. » « Ça va être l'heure d'utiliser les rappels max que Bianca nous a donnés. » « C'est trop méchant. » « C'est trop méchant. » « Oh, mais il est incroyable, Barbaduvet. » « Il est incroyable, Barbaduvet. » « Il a même pas de V. » « Et il est carré de fou. » « Ah mince, oui, d'accord. Il est plus rapide que tout le monde. » « Au moins. » « Au moins. » « Bon, je vais utiliser les rappels max. » « Sur qui ? » « Sur Aranea ? » « Aranea. » « Aranea. » « Ah, j'ai peur qu'il fasse une guérison, là. » « Ah, j'avoue. » « En plus, il est paralysé et tout. » « Il a pas fait de guérison. » « Ok. » « Bon, j'espère que ça va aller. » « Ok. » « Bon, vas-y Aranea. » « Et là, il va en faire une ? » « Non, il en fait pas. Ok. » « Bon, j'espère que ça me sera pas fatal. » « Ah, j'ai eu de la chance. » « Trop bien. » « Bah, tant mieux. » « Bon, bah c'est bon, Gettis. Tu es fini. » « Super. » « C'était bien comme combat. » « Ah, Krapustule. » « Ah, c'est l'acrobatie. » « Mais du coup, tu m'envoies Krapustule, comment ça se fait ? » « T'as pas d'autre chose ? » « Je veux dire, il te reste trois Pokémon. » « Bah, il a au massacre, tu vois. » « Mais Krapustule ! » « Ah d'accord, il a Lanceflamme. » « J'avoue, mais dans ce cas-là, pourquoi il m'a pas envoyé au massacre qu'il a Lanceflamme ? » « J'avoue. » « Normalement, il devrait faire une guérison. » « Je vais en profiter pour... » « Est-ce qu'il va vraiment le faire ? » « Je l'ai suscité à Ranea. » « Bon... » « Euh... » « Ouais... » « Non, je me suis trompée d'attaque ! » « Bah écoute, si tu as envie de l'endormir, vas-y, endors-le ! » « Non mais là, ça sert à rien. » « Je voulais... » « En fait, c'est mon doigt, il a glissé sur l'écran. » « Ah oui, d'accord, ok. » « Védomancer, c'est vraiment définitivement fini pour doigt. » « Oh non... » « Je vais m'envoyer au massacre. » « Mais alors, qui va m'envoyer en dernier pour que ce soit pas... » « Oh, mais non, mais oui ! » « En fait, là, je suis partie dans le point fini des gommages, en fait. » « J'avais pas pensé à ça. » « Bien joué. » « Euh... » « Bon, c'est pas grave. » « Je vais rester sur cet écran. » « Ce sera très bien. » « Non ! » « Oh non, quelle... » « Quelle malchance ! » « Ah, j'avoue que là... » « Ah ! » « Bon, faut que je rappelle fini, maintenant. » « Ah, tu devrais tanker un coup de frisson, je pense. » « Ah, j'avoue, t'es un Pokémon acier. » « Bon, il va te faire lame de roc, tu vas voir. » « Je vais, s'il vous plaît. » « Un de mes éclairs fous. » « Un de mes éclairs fous. » « Allez. » « Tranquille. » « Ah, là, je pense que... » « C'est bon pour la séance de soins. » « Je vais soigner fourmite tranquillement. » « Lui, il va faire des éclairs fous. » « Il va faire des éclairs fous à l'infini parce qu'il peut rien faire d'autre, je crois. » « Quand j'imagine. » « C'est quand même mal. » « Oh, bah c'est fort en prison. » « Ensuite, je vais soigner Aranea quand même. » « Voilà, amuse-toi bien. » « Ah, c'est bien. » « Ensuite, je refais une petite hyper potion sur fourmite. » « Non, mais c'est parce que mon Pokémon Grian, il n'est pas encore évolué. » « Mais il aurait été évolué, j'en aurais rien à faire. » « Non, je comprends vraiment pas pourquoi. » « Mais non. » « Je comprends vraiment pas pourquoi c'est Krapustule qui m'a envoyé aussitôt. » « On n'a servi à rien, on est content. » « Mais non, mais on adore les tours comme ça. » « Tu peux pas rater tes attaques aussi ? » « Jamais ! » « Ça a fait giga mal. Ça a fait plus mal que... » « En fait, Gettis, il est nul en calcul. » « Ah, génial. Bien joué. » « Il a d'autres guérisons. » « Il en a cul, le gars. » « Il en a cul, non ? » « Ah, voilà. » « Le fameux Krapustule, c'est pour ça que j'ai ressuscité Philly. » « C'est son dernier Pokémon. » « J'en ai aucune idée. » « Je pense que oui. » « Je crois. » « Allez, tu le bats en un coup. » « Je pense. » « Moi, par contre, Skalproa, je me demande si je vais le battre en un coup. » « Je pense que oui, j'ai fait deux papillodonses. » « Voilà, c'est un buen shot de Philly. Merci Philly. » « Allez, 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 allez. Tranquille ! » « Au revoir, Skalproa. » « Ah non, mais c'est hallucinant comment tout le monde a l'âme de rock. » « Non ! » « Ah, c'est terrible, l'âme de rock. » « Oui, c'est trop fort. » « J'ai jamais osé l'apprendre dans mes Pokémon parce que c'est pas précis. » « Mais quand ça marche, c'est incroyable. » « En plus, ça donne beaucoup critique. » « Oh, j'ai créé la team Plasma de mes mains. » « Je suis parfait. » « Parfait, je suis le nouveau maître de ce monde. » « N ! » « Cors-tu toujours que les humains et les Pokémon doivent être aussi les humains ? » « Ha ha ! » « Ha ha ! » « Ha ha ! » « Mais Goya, écoutez, cette baderne est une véritable corvée. » « C'est lui qui est dépourvu de cœur, assurément. » « Viens, on le jette par-dessus la fenêtre. » « Tu as bien raison, c'est lui qui a été à plaindre. » « Haine, il doit penser à plein de choses en ce moment. » « Mais sois sûr d'un truc, petit gars. » « T'as pas cherché la réalité ou l'idéal parce que t'étais manipulé par Gatiss. » « C'était ta volonté qui t'a fait faire tout ça. » « Sinon, t'aurais jamais pu rencontrer un Pokémon légendaire. » « Mais, 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 je n'ai pas l'étoffe d'un héros. » « Ah bon ? » « Alors, tu vas faire quoi avec ton Pokémon légendaire ? » « C'est important, Gourdan. » « Non, mais pourtant, nous sommes battus au nom de nos principes. » « N'est-ce pas ? Pourquoi ? » « Haine, c'est pas parce qu'on comprend pas qu'on doit forcément se contredire. » « Dans un combat, y a pas une particulière raison dès le départ. » « Pense-y. » « Toi, par contre, on veut pas savoir tes explications, hein, Gatiss. Allez. » « Gatiss n'était qu'une saucisse depuis tout ce temps. » « J'aimerais te parler. » « Tu vois ce trône ? » « J'étais assis dessus tout le temps. » « Je te le leg. » « C'est mon seul bien. » « Nous sommes rencontrés pour la première fois à Arabelle. » « Ce que m'a dit ton Pokémon a été un choc. » « Il m'a dit qu'il t'appréciait. » « Qu'il voulait rester avec toi. » « Rends-toi compte. » « D'habitude, les Pokémon, ils disent tous... » « Combat à mort, combat à... » « Yes ! » « Je ne pouvais pas le comprendre. » « Un Pokémon qui aime les humains, je ne l'avais encore jamais rencontré. » « Ma conviction a commencé à vaciller. » « Et puis je continue ma route, puis je rencontrais des gens qui comprenaient et aider les Pokémon. » « C'est pour cela que j'ai ressenti le besoin d'éprouver mes croyances en t'affrontant. » « Je voulais affronter quelqu'un qui aurait la trempe d'un héros. » « Ah bah, il n'y a plus de trône, en fait. » « Oui, oui, oui. » « Il s'est fait dégommé par les Sherabs et Crômes. » « Je ne comprenais que mes Pokémon. » « Non, c'est faux. » « On ne peut même pas dire que je les comprenais. » « Je n'avais aucune chance de vous vaincre. » « Vous qui avez rencontré tant de Pokémon et qui avez tant d'amis. » « Ah ouais ? » « Je n'ai pas rencontré tant de Pokémon. » « Le maître m'a pardonné. » « Mais je dois décider par moi-même ce que je dois faire maintenant. » « Bon. » « Trouvez-vous un rêve et poursuivre... » « Et tu m'as dit que tu avais un rêve ! » « Réaliste-toi ! » « Trouve-toi un rêve et poursuivre ton idéal ! » « Et ton rêve deviendra réalité, c'est certain. » « Un beau rêve peut devenir ta réalité. » « Je sais que tu en es capable. » « Je te dis... » « Bye bye et à la prochaine. » « Et voilà, c'était Pokémon blanc et noir ! » « Eh bien oui. » « J'espère que ça t'a plu comme combat final. » « Mais oui, la fin de Pokémon noir et blanc, elle est incroyable. » « C'est vraiment très cool, cette petite mise en scène avec le Pokémon légendaire. » « Le boss final, c'est un boss final ! » « Mais oui, c'est ça en fait. » « Tu vois, c'est ça qui est bien avec Pokémon blanc et noir. » « C'est que l'arc final, c'est vraiment un arc final de RPG. » « T'as un petit donjon. » « Bon, alors ok, il n'y a rien à faire dans le donjon. » « C'est juste que tu montes bien d'escalier et voilà. » « Mais là, je pense que ça commence à partir de la route victoire en fait, le donjon. » « Tu as récupéré les clés pour rentrer dans le donjon final avec les badges. » « Et ensuite, tu affrontes les sbires du maître qui veulent t'empêcher de passer. » « Bon, c'est dommage sur le coup, ils n'ont pas choisi le bon camp. » « Mais c'est pas grave. » « Et puis après... » « Non, vraiment, ce jeu, il était très cool. » « Ouais, non, franchement, il est bien. » « Tu parles au passé, je suis en train d'y jouer. » « Il était très bien. » « Du coup, voilà, c'était très cool. » « J'avoue que j'ai joué, toi aussi, en japonais la première fois. » « Et même si je ne comprenais pas tout ce que je lisais, bah... » « J'ai trouvé que l'ambiance, elle était incroyable. » « Ah bah, une très bonne ambiance dans le jeu, oui, effectivement. » « Après... » « Là, pour le coup, monotype insecte... » « Rishiram, ça ne rigole pas. » « Ah bah, j'imagine bien. » « Non mais arrêtez, par contre, avec l'âme de rock, là, les gars ! » « Vous avez tout seul ! » « Mais moi, tu vois, j'ai galéré au début et puis à la fin, c'était bon. » « De toute façon, à partir du moment où mon fragilité avec Danse... » « Si j'en avais marre, j'envoyais Fragilésie et je faisais Dansefleur. » « Mais... » « Mais ça va, du coup, le type plante... » « Bon, après, est-ce que c'est juste Fragilésie ? » « C'est-à-dire, le type plante, c'était bien. » « Fragilésie, c'était bien. » « Je pensais que c'était bien. » « Bon, c'est sûr, j'ai pris Pyronie. » « Bon, voilà, Pyronie... » « Hé, je l'ai fait au Let's Play Pokémon précédent. » « Moi, ça va, il a évolué pendant la Ligue parce que le niveau était OK. » « Tu pouvais avoir des attaques, toi, je trouve, aussi, je pense. » « C'est un peu plus compliqué. » « Moi, j'ai Nitro-Charge et Picure. » « C'est dur, c'est dur, c'est dur. » « J'avoue, j'avais beaucoup de feu. » « Non, je pense pas que j'avais appris des trucs pareils puisque j'avais évolué. » « T'as peut-être eu de feu, tu vois, mais moi, je l'ai pas encore eu de feu. » « Je crois que je l'ai pendant, genre, quelques niveaux. » « Je sais plus. » « Mais bon, oui, c'est sûr que... » « Les insectes, c'est cool. » « Ouais, franchement, les insectes, c'est très bien. » « Le garde de Azécrom qui... » « Qui fait rien. » « Genre, ils flottent. » « Bon, ils utilisent leur réacteur. » « Ah, la cinématique de Richirav est plus longue. » « Ce sont eux les vrais Pokémon avions. » « C'est vrai, hein ? » « Fin. » « Alors voilà, même si c'est écrit fin, ce n'est pas la fin du Let's Play, bien sûr. » « Ce n'est pas totalement terminé. » « Vous avez pu le constater, on n'a pas vaincu le maître, donc on n'a pas fini le jeu. » « C'est vrai. » « On n'a pas rebattu Teichrey. » « On n'a pas rebattu Bianca, surtout. » « C'est vrai, c'est vrai. » « C'est une véritable post-finale. » « Non, mais Bianca, elle se sous-estime trop. » « Elle est trop forte, moi, Bianca, dans mon jeu. » « C'est vrai. » « C'est vrai qu'elle a abandonné dans ton jeu, mais ça n'a pas de sens. » « Elle devait voir quand même que tu avais du mal, non ? » « Bah ouais, bah ouais, tu vois. » « Mais en tout cas, le début du jeu, en fait, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de fois la même team et finalement il y avait beaucoup de Pokémon Vol, de Pokémon Vol, de Pokémon Feu. » « J'ai dit deux fois Vol parce qu'il y avait beaucoup de Pokémon Vol. » « Il y avait aussi des Pokémon Vol. » « Bienvenue à la maison. On dirait que vous avez vécu des aventures prépitantes et épuisantes aussi. » « Maman, vraiment ? » « C'est extrêmement rare d'avoir la chance de rencontrer deux Pokémon légendaires. » « Vous êtes ? » « Ah ! J'ai oublié d'enlever mon déguisement. » « Pardonnez mon impolitesse et laissez-moi me présenter convenablement. » « Je suis membre de la police internationale et je traque les bandits à travers le monde entier. » « Mon nom est désolé, je ne peux pas le dévoiler. » « Appelez-moi par mon nom de code, Belladonis. » « Belladonis, dans le nombre du Nice, une malfaisante organisation de la Team Plasma. » « Nourrie de sombres dessins. » « Fort de ces informations, je suis venu bien loin pour mener mon enquête. » « Et à ceux des champions d'arène, le palais de la Team Plasma est tombé en huine. » « Et ses membres se sont dispersés dans la nature. » « Et je vous dis... » « Mais pourtant, que dit Gélas plutôt ? » « Les membres reconnus sous le pseudonyme des Sept Sages sont encore pas tapis quelque part dans Unis. » « Et c'est pourquoi j'ai une requête à formuler que seul un dresseur d'exception comme toi pourrait exaucer. » « J'aurais besoin d'aide pour retrouver ces Sept Brigands. » « Tu parcourses Unis à la recherche, je compte sur toi. » « Goyan m'a dit que des bonnes choses à ton sujet. » « Peux-tu bien m'aider ? » « Oui. » « Je répète donc, il faudrait que tu parcours Unis à la recherche de Sept Sages, s'il te plaît. » « Ah ben j'ai dit oui. » « Merci sincèrement ! » « J'ai l'impression de m'être fait un million d'alliés. » « Rien qu'avec toi. » « En témoignage de ma gratitude, me voici... » « Une canne à pêche ! » « Super canne ! » « Une méga canne, pardon. » « Mais... » « On dirait une méga canne ! » « Et c'est exact, une méga canne ! » « Les Sept Sages ? » « Vous parlez de quoi, Ocarina of Time ? » « Vous allez construire un pont ? » « Ça va aider à les retrouver, la méga canne ? » « Euh... » « Ta maman pose toujours d'excellentes questions. » « J'aurais dû m'y attendre. » « Alors écoutez bien ma réponse. » « Cela n'a aucun rapport avec les Sept Sages. » « Absolument aucun. » « J'ai été dans un magasin, j'ai acheté ça, je me suis dit, « Bon, ça va être sympa, tiens, je vais m'offrir comme ça, ça va un cadeau et... » « Voilà. » « Bon... » « Et maintenant les explications pour la méga canne. » « Pour pêcher, tourne-toi vers une étendue d'eau et utilise ta canne. » « Ensuite, tu fixes la surface de l'eau pour calmer ton esprit. » « Tu sauras tout de suite qu'un Pokémon amortieux, un point d'exclamation apparaîtra pour te le dire. » « Un tir à l'or sans attendre d'un pion sur le bouton A, je compte sur toi. » « Pêche le meilleur Pokémon poisson, quoi. Tu n'aies jamais vu de ta vie. » « Un cap humain. » « Les gens de la police internationale sont un peu spéciaux, mais je ne m'inquiète pas. » « Continue à ton rythme, je suis sûre que tout ira bien. » « Tu es déjà presque adulte, n'est-ce pas ? » « J'avoue, presque adulte, ça veut dire quoi ? On est si vieux que ça dans ce jeu ? » « On n'a pas encore 25 ans, on n'a que 24 ans. » « Alors, Monsieur Belladonis, t'as tout raconté ? » « Je suis désolée, j'ai voulu aller chercher les champions d'Ogoes, mais je suis arrivé trop tard. » « Ils étaient tous battus. » « Ah, je ne vous guère mieux. Le trio des ombres a détourné mon attention pour permettre à Gétis de s'enfuir. » « Gétis ? Mais vous ne l'avez pas arrêté du coup ? Le trio des ombres, c'est qui ces gens ? » « Je t'expliquerai ce qui s'est passé au palais une autre fois. Ce qui compte maintenant, c'est de ce que vous allez faire. » « Ben moi, c'est bien simple. Je vais aller à la Ville Noire. » « Ou à la Forêt Blanche. » « Nous devrions trouver des Pokémon que nous n'avons pas vus encore. » « Ah, j'ai entendu dire que vous vouliez compléter le Pokédex, là ? » « Vous allez... Poké... Ah, magnifique, vous êtes tous ici, là ! » « Oh, je viens de recevoir par l'un de mes éminents collègues les données du Pokédex national. » « Je pensais vous en faire profiter, vous aussi, en vous rajoutant le mode national. » « Votre champ d'action s'élargit, n'est-il pas ? » « Vous allez pouvoir aller à l'est de U10, le seul endroit où il y a des Pokémon d'autres régions. » « Vos chances de rencontrer de nouveaux Pokémon aussi. » « Vous allez bien prêter vos Pokédex un instant. » « Ensuite, à toi, tes Shren. » « Et enfin, toi. » « Le mode national a été ajouté au Pokédex. » « Ah, vous pouvez passer librement du Pokédex au Pokédex national. » « Compléter ce dernier, c'est sûrement une bienvenue de tâche. » « Prenez le temps et profitez bien de vos rencontres avec de nouveaux Pokémon. » « En fait, ce sera même impossible, parce qu'en fait, il n'y a pas tous les Pokémon en jeu, donc... » « Ok, cool. » « Le Pokédex national ? » « Il y aurait donc plein de Pokémon que je ne connais pas encore ! » « Mince, alors ! » « J'ai oublié de montrer mon Pokédex à papa et maman. » « À plus tard, vous deux ! » « Allez, les gens... » « Du Nice partent jamais en vacances à l'est du Nice. » « Bye bye, Tcheren ! » « Et nous aussi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. » « Du coup, voilà, la quête des 7 sages nous attend. » « Merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie ! » « Au revoir tout le monde ! » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501